C'est important le sourire. Voilà les amis, bonjour les amis, bonsoir les amis. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituants pays de l'Europois, pays de Seine-Saint-Denis. Les Racailles, ouais. Ou pas. On est avec Carole du Camion Rose. Bonsoir. Alors le Camion Rose, vous le connaissez parce que sur Paris, c'est un peu à toutes les manifs. C'est lourd en ce moment, grosse persécution administrative, juridique, financière. Ils te font la misère, ils t'ont bloqué le camion avec des plots en béton, enfin bref. On sait parce que dès que t'es en manif, on le voit, il est très visible le Camion Rose. Comment ça se passe ? T'en es où ? Déjà une petite présentation. Je suis Carole, je suis présidente d'une association qui s'appelle Exit Life et qui lutte contre le suicide des jeunes LGBT. Et je soutiens également les SDF. Donc dès que je fais une manifestation, quand il reste des enrées qu'on n'a pas vendues, on essaye de se déplacer, d'aider les autres, d'offrir, de venir en aide surtout au sans-abri. Parce que d'un temps comme ça, quand il fait 5 degrés, même en été, il y a plus de mortalité, le taux de mortalité en été est beaucoup plus important qu'en hiver. Donc on essaye de se déplacer, de donner de l'eau, d'apporter des couvertures. Et autrement, j'ai un bus, j'essaye de me déplacer, si, si, 91, j'essaye de me déplacer, toi aussi, j'essaye de me déplacer avec le bus, Rose. Et on reçoit les jeunes qui nous téléphonent, donc il y a un numéro d'urgence sur le site. Alors vous pouvez aller voir un petit peu comment on n'est pas sur le site, ça s'appelle ExitLife.fr. Et donc on reçoit, avec l'aide d'une psychologue, on reçoit tous les jeunes en difficulté, qui ont des problèmes, les parents qui les foutent à la porte, tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer de cœur, des jeunes qui veulent passer à l'acte. On sait que si on arrive à intervenir dans les premières secondes, les premières minutes, ces jeunes ne passeront pas à l'acte et ne se pendront pas ou ne se jetteront pas dans la Seine ou n'essaieront pas de se taillader les veines. On essaye de venir en aide à tous ces jeunes-là. Donc pour ce faire, en général, on obtient des aides, des subventions de l'État. Et j'ai une subvention de l'État en 2011 de 5 000 euros. Donc ça sert à payer les cafés, payer l'essence du bus, pouvoir intervenir au baisse, justement, de ces jeunes. Donc tout ça, ça a un coût. Et bien évidemment, normalement, l'État est là pour subvenir à ça, pour aider, parce qu'il devrait le faire comme Emmanuel Macron qui devait venir en aide au SDF dans la rue. Si lui n'intervient pas, ce qui est le cas en ce moment, on déplace les SDF. Mais il y a toujours autant de pauvres malheureux dans la rue. Ce sont des gens souvent très intéressants. Je rappelle que ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. Du jour au lendemain, vous perdez votre travail. Vous avez un accident de santé. Vous avez un cancer. Vous avez des problèmes familiaux. On peut imaginer tous les problèmes qu'on rencontre à l'heure actuelle. On peut se retrouver dans la rue en autant de temps que je viens de vous le dire. Vous pouvez être, en même pas 15 jours, vous pouvez y retrouver dans la rue. Donc, voilà, on essaie d'aider et on fait le travail un petit peu du gouvernement. On essaye de pallier toutes les associations. Heureusement qu'on est là pour aider les autres. Et aujourd'hui, alors que j'ai décidé, n'ayant pas de subvention, je le rappelle, de l'État. J'ai eu une subvention en 2011, mais depuis, je n'ai pas de subvention. De mes propres données, de mon argent personnel, je me rends sur les manifestations pour gagner un petit peu d'argent. Parce que je le rappelle, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne fait rien. C'est bien beau, les mots du gouvernement, de tous les gens qui prétendent faire des choses sans rien. Alors, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses, comme aujourd'hui, à travers la communication. On peut communiquer, mais il y a toujours un moment où, quand on veut payer un café, quand on veut acheter des couvertures, quand on veut pouvoir être en accord avec ce qu'on veut faire, on est obligé d'avoir de l'argent pour pouvoir payer des gens aussi, pour intervenir. Parce que, je le rappelle, il y a des psychologues qui sont, par exemple, dans mon association, j'ai une psychologue qui est bénévole. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Les gens veulent bien venir, mais il faut les payer. Et ça, on sait que toutes les associations ont le même problème. Il y a 15% des associations, des aides financières qui partent dans ces pôles-là, à savoir qu'il faut payer des gens. Et ça, c'est tabou. En France, on n'aime pas parler d'argent, mais on est obligé d'en parler. Parce qu'il y a des gens, surtout à l'heure actuelle, ce n'est plus du tout la même population qu'auparavant. Il y a 20 ans, les gens donnaient de leur temps pour les associations. À l'heure actuelle, ils ne veulent plus donner de leur temps. Et quand vous dépêchez quelqu'un, quand vous demandez à quelqu'un de venir faire du bénévolat, eh bien non, on vous demande de l'argent. Donc, il m'arrive fréquemment de mon argent propre de devoir payer des gens pour intervenir, pour aider ces jeunes en difficulté. Parce que je ne suis pas psychologue et c'est un métier à part entière. Donc, je suis obligée de trouver de l'argent. Et comme je n'en ai pas du gouvernement, eh bien, comme j'avais un camion, auparavant, je travaillais avec mon food truck. Ça m'arrive de temps à autre, en dehors des manifestations. Mais j'ai décidé de prendre ce food truck et puis de m'en servir en tant qu'associative, présidente d'association, pour trouver de l'argent. Donc, rien de tel que les manifestations. Et voilà comment. Et je suis en accord aussi. Je suis complètement en accord avec les Gilets jaunes. Je tiens à dire qu'ils font un travail sur le terrain. Et tous les gens qui, comme aujourd'hui, comme vous-même qui êtes en train de m'interviewer, on essaye de relayer la parole de tous les Gilets jaunes, de tous les gens qui sont dans la précarité. Et en tant qu'associative et présidente d'association, je me devais d'être sur le terrain pour aider les autres, comme je le fais depuis des années. Ça fait des années que j'œuvre pour les autres. Et donc, voilà. Alors, là, tu nous as bien décrit, en fait, ton travail. Mais là, actuellement, le food truck, le camion rose, il est dans le collimateur des forces de police de la préfecture de Paris. Et puis, ils n'aiment pas qu'il y ait un camion rose qui suit les manifestations Gilets jaunes, qui est vu par peut-être des électeurs d'Emmanuel Macron, etc. Enfin, ça ne rentre pas dans le narratif du gouvernement sur les Gilets jaunes, parce qu'ils nous ont présenté comme des homophobes, entre autres. Et là, tu fous en l'air leur narratif. Voilà, c'est ça. C'est peut-être ça, justement, qui dérange. Et là... Il n'y a pas que ça qui dérange. Il n'y a pas que ça qui dérange. Tu veux un petit peu... Oui, on peut développer... Alors, la sensation, mais pas que la sensation, sur le terrain, depuis deux ans et demi. Auparavant, je tiens à le dire, je faisais d'autres manifestations. J'ai fait la loi travail sous Hollande. Ça fait 20 ans que je suis sur le terrain. De temps à autre, on avait, comme tous les camions, parce qu'il y a un sujet qui se pose, justement, le problème des food trucks. Il y a des food trucks, il y a des gens qui travaillent en tant que vendeurs à la sauvette. Voilà comment on nous appelle, parce que c'est des gens qui se sauvent. Bon, moi, c'est très difficile de me sauver avec un camion rose. Il y a des caméras partout dans Paris. Mon camion... Toi, tu es légal, tu payes tes impôts, etc. Voilà, bien sûr, bien sûr. Mais en dehors de ça, ce n'est pas un problème d'imposition, de payer. On se rend compte que sur chaque manifestation, par exemple, prenons la place de la République. J'ai fait qu'il y a des grosses manifestations, lois sécurité globale, réforme des retraites. J'étais avec mon camion. Il y a d'autres camions. Mais on se rend compte, j'ai des vidéos qui le prouvent, qu'à chaque fois, les services de police, les gens qui sont dépêchés sur le terrain, viennent uniquement sur mon camion. C'est pour toi. Voilà, c'est pour moi. C'est pour le camion rose. Et la dernière fois, ils t'ont quand même sorti les pleux en béton. Voilà. C'est énorme, ça. Alors ça, c'était la première fois. Sur une voie de bus, on tient à le dire, près de Bastille, alors que je n'avais pas vendu. Je répète, j'étais en camion. Je me rendais sur la manifestation de Nation organisée par Jean-Christian Valentin. J'étais déclarée. Et on m'a arrêtée, donc, rue de Lyon, juste avant la place de la Bastille. Et on m'a gardée de 11h15 du matin. D'ailleurs, ils ont fait une fiche d'immobilisation à partir de 15h15, ce qui est faux. On m'a déjà interpellée. Je veux dire, on m'a empêchée de circuler sur la voie publique à partir de 11h15 pour ne pas me rendre sur la manifestation contre la loi sécurité globale qui se trouvait, place de la nation, départ 14h. Alors, ils ne veulent pas qu'un symbole LGBT rose, un camion rose, c'est un symbole LGBT avec un drapeau LGBT derrière, etc., puisse être associé par les médias à des manifestations gilets jaunes ou des manifestations contre le gouvernement. Et après, tu t'étonnes que la préfecture de police te cherche des crosses. C'est ça. Donc, on se rend compte d'une chose, on est à un an des élections, à peu près, et toujours dans les campagnes. Maintenant, il se trouve que mon camion fait tâche. A priori, c'est un secret. En tout cas, dans la communauté homosexuelle, il y a des rumeurs, mais il n'y a pas des rumeurs que dans la communauté homosexuelle concernant Emmanuel Macron. Donc, moi, je ne suis pas là pour parler de ces rumeurs. Je suis là, je me rends compte simplement qu'à l'heure actuelle, ce camion rose, le drapeau homosexuel, la représentation de ce camion m'empêche de travailler. Et j'ai des questions à poser. Pourquoi ? Je voudrais poser des questions à la préfecture de police. Il se trouve que tous les autres camions, tous les vendeurs à la sauvette, les gens qui sont... Tout le monde a vu les gens à la sortie des métros avec leurs fruits, fruits et légumes. J'en ai encore croisé tout à l'heure Boulevard Haussmann. Les gens qui vendent des morts ou qui travaillent pour gagner leur vie. Moi, je suis là pour oeuvrer pour une association. Je ne suis pas là pour mon bien personnel ou pour gagner de l'argent. Moi, je suis là pour mon association. J'essaye de me déplacer pour aider les autres, pour venir en aide aux autres. Je ne comprends pas. Et ma question est, pourquoi en m'envoyer 80 policiers ? Il y a plusieurs vidéos, il y a 80 policiers. 80 policiers pour un camion rose. Dont les voltigeurs. Il y a les voltigeurs. On voit sur une vidéo, il y a 20 voltigeurs. Il y a les CRS, il y a la police, police nationale, il y a les policiers en mobilette. Donc, si ça dérange à ce point-là, c'est qu'il y a bien quelque chose. Il y a bien des questions à se poser. Pourquoi cet emblème ? Pourquoi mon camion est ciblé de la sorte sombre ? Ou il n'y a pas de passant ? On arrive sur des lives, on voit bien que les policiers me disent on va utiliser la force pour vous sortir de votre camion. Alors qu'on sait pertinemment... Ça, c'est illégal ça. Et j'ai la vidéo, il me dit si vous ne sortez pas de votre camion, je m'enferme dans mon camion. Moi, je respecte la loi. Je n'ai pas envie d'être hors la loi. Je m'enferme dans mon camion parce que, je le rappelle, j'ai peur. Comme des milliers de gilets jaunes, les gilets jaunes dans la rue, les gens hésitent à sortir en manifestation parce qu'ils ont peur de ce qu'ils voient au journal télé. Ah ben la violence de l'État, elle est bien réelle. On a suffisamment de collègues qui se sont fait éborner. Mais il y a aussi des policiers homos qui te donnent, qui te font des remontées d'infos. Voilà. Alors sur le terrain, maintenant, je n'ai pas envie de... D'ailleurs, je ne les connais pas directement. Je connais leur visage, mais je ne connais pas leur identité. Et je n'irai pas les mettre dans l'inconfort vis-à-vis de leur hiérarchie. Mais notamment, il y a un an, alors que j'étais sur toutes les manifestations gilets jaunes avec mon camion rose, j'ai un policier, quoi. Alors c'est un OPJ, ce n'est pas des gens qui sont en tenue, qui sont sur le terrain. Alors que j'étais place de la République... Donne pas la date parce qu'ils arriveraient à retrouver le gars. Voilà, voilà, voilà. Donc je ne vais pas donner de date. Il est venu me voir et il m'a dit « Carole, on le voit sur toutes les manifestations, je te donne un conseil. » C'est dans les tuyaux. On a entendu dire que si tu revenais avec ton camion rose la semaine prochaine, on te saisirait ton camion et que tu ne pourrais plus jamais récupérer ton camion. Putain, les enculés ! En une semaine, j'ai dû changer la couleur de mon camion. Et d'ailleurs, on l'a vu, il était blanc. Bon, j'ai gardé un petit symbole. En haut du camion, j'avais laissé le drapeau LGBT pour qu'on reconnaisse un petit peu le camion. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai changé la couleur du camion en blanc, j'ai pu travailler quelques mois sans être importunée. Donc, d'où la question. Est-ce qu'on est encore libre dans ce pays ? Est-ce qu'on est libre d'être homosexuel et gilet jaune ? Pourquoi les gens au gouvernement ? Pourquoi cette persécution constante et surtout, vis-à-vis de mon association ? Je le répète, je souhaite aider les autres. J'aimerais continuer à pouvoir le faire. Mais à l'heure actuelle, il m'est impossible de venir à Paris avec mon camion, sous peine de me retrouver en garde à vue. Ou avec les plots. Ou avec les plots. Ou de subir des violences. Donc, je pose la question au gouvernement. Je voudrais savoir ce que compte faire le gouvernement contre mon association et contre moi-même. Alors, il y a ça. Puis, il y a aussi la persécution administrative et financière aussi. Puisque dès qu'ils le peuvent, ils te mettent au tribunal. Enfin, voilà. Alors, depuis 2018, on en est... Alors, j'ai un dossier. On est en train de créer un dossier. On évoque avec mon avocat, David Libeskin, qui s'occupe également des gilets jaunes. On est en train de monter un dossier. On se réserve le droit de porter plainte. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. J'ai été aussi, il y a à peu près un an, convoquée à l'IGPN. Je crois que c'était le commandant Gargot qui m'avait convoquée. Mais je pense qu'il voulait plus me poser des questions sur ce que je comptais faire. Donc, je crois qu'effectivement, ça dérange le pouvoir. Mon camion, étant visible comme ça, je pense que tous les homosexuels de France qui pourraient se poser des questions à savoir s'ils vont voter pour Emmanuel Macron, je pense qu'en voyant mon camion défiler avec les gilets jaunes, ça peut peut-être... Et puis les persécutions que tu subis aussi. Voilà. Je pense qu'ils sont en droit de se poser des questions. Comme moi, d'ailleurs. Moi, au tout départ, je venais pour mon association pour pouvoir financer mon association sans aller plus loin. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce qui se passait sur le terrain. C'est qu'effectivement, la persécution, les gilets jaunes, il y avait le droit à chaque manifestation. Mais maintenant, c'est mon tour. Voilà. Donc, ça, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte. On s'en est rendu compte la semaine dernière et la semaine d'avant. J'ai essayé de faire ce que j'avais à faire vis-à-vis de mon association. Mais maintenant, ça devient... J'avoue que j'ai peur. J'ai peur de venir en manifestation comme certainement des milliers, voire des millions de personnes qui voudraient se rendre sur les manifestations pour défendre leurs droits. Mais, mais, Carle, tu veux arrêter les gilets jaunes ? Tu veux te coucher, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, je ne me coucherai jamais. Je ne peux pas me coucher avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on peut voir. Ça fait deux ans et demi que je vois sur le terrain ce qui se passe. Je suis ce que je suis. Tu lâches rien ? Non, je ne lâche rien parce qu'il n'y a rien à lâcher, parce qu'il n'y a pas de raison que des gens soient milliardaires, soient millionnaires et puissent vivre convenablement et que les autres soient dans la rue comme je les vois encore comme aujourd'hui dans la rue Boulevard Haussmann, de voir des gens, comme à l'instant, on vient de le voir, il y a une demi-heure, voir des gens sous des couvertures alors qu'Emmanuel Macron avait promis que plus un seul SDF serait dans la rue. Il y a suffisamment pour tous. On est sur une planète riche. Il y a un éveil des consciences. Tout le monde est dans le partage, essayer de faire pour le mieux, etc. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Pas tout le monde, malheureusement. Et je veux dire, je pense, quand on parle d'ISF, de partage de biens, le bien commun, c'est de... À quoi ça sert, tous ces milliards pour tous ces gens ? Ils ne savent même pas combien ils ont d'argent. S'ils doivent le savoir, d'ailleurs. Mais je veux dire, à quoi ça sert tous ces gens comme Bolloré, comme Drahi, comme tous ces gens qui sont en haut, ou Bill Gates, comme tous ces gens qui oeuvrent... Soros ? Voilà, Soros, oui, pour ne pas le nommer. Les banquiers centraux, ceux qui impriment la monnaie. Et tous ces gens qui profitent des autres. Mais de toute façon, on sait bien, pour avoir autant d'argent, il faut profiter des peuples, il faut profiter des gens. Et tout ça, c'est plus normal. Les gens sont éveillés. Je pense que les gens sont éveillés. C'est loin d'être des abrutis. On nous considère, on nous traite comme des gamins. Quand on nous parle de la crise sanitaire, on voit bien qu'on sert de la crise sanitaire. C'est vrai que tu n'as pas de masque, là. Non, je n'en ai pas. J'en ai un. Tu as un bonnet. On est à deux mètres. Donc, tout ça, on nous prend vraiment pour des pangolins. Pour des cons, même. Voilà, on les prend pour des imbéciles. Et il serait peut-être temps que tout ça. Il serait peut-être temps que les gens sont dans la rue. Mais justement, s'il y a autant de répression, si on se sert de cette crise sanitaire, c'est justement pour ne plus voir les gens dans la rue et pour pouvoir continuer à exercer leur pouvoir. Leur pouvoir de prédation. Parce que là, ça passe aux classes moyennes et à tous les restaurateurs, etc., qui sont rachetés. Donc, si je peux faire un peu de publicité pour mon association, je soutiens les gens depuis de nombreuses années. Et je vous demanderai à votre tour, on a mis une cagnotte en ligne. On demande aux gens de nous soutenir avec tous les problèmes pour les amendes qu'il y a en ce moment. On a 30 000 euros d'amende. On demande aux gens de faire un petit geste. 2 euros, 1 euro, 50 centimes. On a besoin d'aide pour faire vivre encore notre association. Donc, voilà. À tous les Gilets jaunes de France, à tous les gens, on demande un soutien parce que c'est extrêmement compliqué. Et ce n'est pas facile de pouvoir survivre à des attaques comme ça du gouvernement, sachant qu'on est une toute petite association. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie les Gilets jaunes. Et surtout, je vous remercie de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. force et honneur, on ne lâche rien. On a le même ennemi. C'est l'oligarchie. C'est la corruption au cœur de l'homme. C'est le greed, comme ils disent en anglais, la soif d'argent. Voilà, tout ça. C'est l'ennemi intérieur, extérieur. Et il y a beaucoup de gens qui se réveillent quand même. Depuis 2 ans et demi, on a fait du chemin depuis le frigo. Les gens sur le terrain et même s'il y a de la répression, eh bien, ne lâchez rien. Continuez à vous battre pour votre droit, pour vos libertés. On a besoin de tout le monde et il ne faut pas céder. Parce que si on chède, il n'y a plus de rempart contre ce qui peut se passer à l'avenir. En tout cas, je vous remercie. Tout le monde sur les remparts. Voilà, exactement. Merci, à bientôt. Et on va se recroiser de façon. Très bien. Force et honneur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.